Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. On continue sur notre petite série qui tente d'explorer comment les technologies peuvent nous aider dans notre quotidien. Nous parlions la semaine dernière de la domotique, ou comment commander et automatiser parfois très simplement certaines choses dans notre maison. Vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur le site de Radioprésence ou bien en podcast sur les différentes plateformes. Et aujourd'hui, on poursuit donc sur le sujet en s'intéressant aux robots domestiques. Alors je le redis, n'y voyez aucune obligation à utiliser ou investir dans les différents outils que je vais présenter. Certaines choses ne vous parleront peut-être pas du tout, vous en découvrirez éventuellement d'autres qui vous sembleront utiles, tout va dépendre de vos besoins et de vos habitudes de vie. Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, il n'y a pas besoin d'être un as en technologie pour pouvoir utiliser les systèmes dont nous allons parler. Commençons tout de suite avec les robots pour notre ménage. On connaît en général les robots aspirateurs laveurs qui sont assez généralisés. Un petit conseil avant de vous lancer dans un achat, et cela sera valable pour chacun des dispositifs dont nous parlerons, c'est de se poser les deux questions suivantes. Qu'est-ce que je voudrais faire avec cet outil ? Qu'est-ce que j'en attends ? Et qu'est-ce qui pourrait limiter son utilisation ? Quelles seraient les contraintes ? Avec les réponses que vous en dégagerez, vous serez plus à même de savoir si l'achat est pertinent, et ensuite quel modèle sélectionner. Le site Que Choisir fournit en général de bons guides d'achat qui vous aideront à vous poser les bonnes questions. Exemple pour le robot aspirateur. Si vous attendez un ménage absolument impeccable dans les moindres recoins, je vous conseille de passer votre chemin. Mais pour avoir un nettoyage régulier qui enlève le gros de la saleté, bien pratique lorsqu'on a un animal de compagnie ou des enfants dans le coin, cela peut réellement s'avérer utile. Petite recommandation générale. Je vous conseille de choisir un modèle avec une borne pour la collecte de poussière et le chargement, ce sera plus pratique. Un peu moins connu, il existe également des robots lave-vitres, qui peuvent être appréciables en particulier pour les grandes surfaces vitrées ou celles qui sont plus difficiles d'accès, ou bien tout simplement pour nous éviter d'avoir à jouer les funambules sur un escabeau. Très appréciés également des jardiniers qui ont pas mal de terrain, les robots tondeuses. Ils ont généralement de bons résultats, il faut juste parfois prévoir dans certains cas de délimiter le terrain et les obstacles. Je passe maintenant aux robots cuiseurs. Il en existe bien sûr de toutes sortes, mais je m'attarde un peu plus sur les robots cuiseurs multifonctions qui ont conquis un large public, qu'ils soient novices comme expérimentés. Alors pourquoi sont-ils appréciés ? Et bien pour le gain de temps et d'énergie qu'ils offrent, et pour l'aspect tout-en-un qui permet de ne pas multiplier les différents robots. Je vous conseille d'y associer quelques livres de cuisine adaptés, pour que cuisiner avec votre robot soit vraiment un jeu d'enfant. En sachant que certains modèles sont également connectés, et disposent d'une application dédiée. Mais il y a aussi plein de recettes sur internet. Allez, je vous laisse avec une découverte sur laquelle je suis tombée récemment, les machines à repasser et plier le linge automatiquement. Bon, j'ai l'impression que pour avoir un résultat vraiment probant, il faut être prêt à payer une somme rondelette, mais bon, on peut toujours rêver. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, où nous parlerons des applications pour smartphones et tablettes. Là aussi, on peut essayer de se faciliter un petit peu la vie. Sous-titrage ST' 501